Je suis grimpeur professionnel. Avant cela, j'étais un handicapé qui fait de l'escalade, après je suis devenu un grimpeur handicapé et après je suis devenu un grimpeur. Aujourd'hui, l'escalade pour moi, c'est mon super pouvoir. En fait, j'ai commencé à être un grimpeur sur le rocher lorsque j'ai voulu m'inscrire un jour dans un club de vélo parce que j'étais très fort en vélo. C'était une de mes activités favorites. J'ai ouvert la porte et je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir ma bouche que la personne m'a dit non, je ne veux pas d'handicapé dans le club. À l'âge de l'adolescence où on a envie de se construire, c'était énorme. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé à mes parents sur le moment parce que j'avais presque honte d'entendre ce mot et que ce soit moi. On parle de moi quand on parle d'une personne. Donc, du coup, dans ma famille, jamais le mot handicapé n'a été prononcé. J'ai pleuré en cachette. Je pense que oui, je n'ai jamais voulu utiliser mon handicap comme une excuse et au contraire, même, je l'ai utilisé à mon avantage puisque c'est vrai que quand j'allais à l'école, je n'avais pas forcément des amis de classe et que c'est par le sport qu'en une journée, j'avais des copains. Donc, je leur prouvais par A plus B que j'étais voire même plus fort que dans un sport. Et après, c'est ma personnalité qui est attachante qui a fait que j'ai eu des copains de classe, mais pas d'amis. Des copains de classe. Ça s'arrête là. La particularité de mon handicap, c'est de ne pas avoir de force dans les avant-bras. Donc, si tu veux, je fais quasiment que des suspensions sur les prises, que ce soit du vertical jusqu'à pencher dans le sens négatif. L'ascension la plus dure, je pense que c'était au Verdon. Les gorges du Verdon, au sud de la France. C'est une falaise de 400 mètres de haut. Et mon compagnon de cordée a été malheureusement malade. Il a vomi au bout de deux longueurs. Et en fait, la condition aussi d'équanon pour que je l'accompagne, c'était de ne pas grimper, ce qu'on appelle en tête, donc en premier de cordée. Et je me suis retrouvé dans cette mauvaise situation où tu as tous les points de sécurité et elles se passaient tous les 10 mètres. Ça veut dire que si tu tombes, tu te fais au moins 20 mètres de... ce qu'on appelle des vols. 20 mètres de chute, quoi. Donc, ça a été la plus terrifiante et la plus satisfaisante puisque dans l'escalade, on apprend à maîtriser ses émotions et ses émotions, après, on peut les transposer dans notre vie personnelle, que ce soit personnelle ou professionnelle. Il y a ces moments de timing où on est obligé de prendre une décision, quoi. Et l'escalade, ce que m'a appris d'escalade, c'est justement d'essayer de prendre les décisions les plus importantes sans se faire mal. J'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai jamais fait de plan sur ma vie personnelle, sur ce que j'ai approuvé mais pas prouvé. En mettant des guillemets, c'est la société qui a pensé que j'avais plus de courage ou plus d'abnégation ou plus de... Non, moi, je suis pas plus ou moins inférieur qu'une personne, quoi. Et c'est justement ce pourquoi, entre guillemets, je me bats, quoi. J'ai rien à te prouver, quoi. Déjà, je suis content d'être moi-même, quoi. C'est la vie, la vie. C'est la vie. C'est la vie, la vie. C'est la vie. C'est la vie. Sous-titrage FR ?